Toujours bien secouer la bombe, pour que le mélange se fasse. Vous connaissez les mélanges ? Oui. C'est comment ? Comment on fait du jaune ? Du jaune, du vert et du bleu. Comment tu fais du jaune ? Tu peux pas mettre du jaune ? Du orange et du rouge. Ah, du vert et du bleu. Orange et rouge. Du bleu. Le jaune c'est une couleur primaire, vous ne pouvez pas le faire. C'est une question piège. Comme tout à l'heure avec la gomme. Du vert ! Vous connaissez les couleurs primaires ? Oui. C'est lesquelles ? Le bleu, 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 rouge. Ah non, c'est ça. Le noir et le blanc ne sont pas des couleurs primaires. Le bleu et le rouge. Le rouge, jaune. Le bleu. Et puis c'est bon. Le orange. Avec les trois couleurs là, on arrive à faire toutes les autres couleurs que vous avez sous les yeux. Ah ouais ? On va l'accrocher à un truc pour un spectacle. Des spectacles de danse ? Un spectacle de danse, ouais. H2V. Pour le collectif H2V. Pour le collectif H2V. C'est quoi H2V ? Un groupe du hip-hop. Vous avez raison. Bah H comme hip-hop. 2, verdun. Bienvenue. Je pense qu'on a tout donner UNESCOIS C'était un peu dur parce que ça passait vite à chaque fois, avec l'école, les entraînements, on n'avait vraiment pas le temps, on a dû vraiment bosser pour que ça donne bien. J'ai commencé l'hip-hop quand j'étais un peu petit, j'aimais dire ça et tout. Maintenant, on est plus dans les spectacles et des batailles de ça, donc on fait des stages aussi pour prendre des nouveaux pas. S'il n'y avait pas de centre, je pense que je n'aurais pas commencé en fait, parce que ça aurait été dur parce que si au départ on pense qu'il n'y avait pas de centre, personne m'aurait commencé à apprendre avec Khalid, donc après ça n'aurait pas pu suivre donc... Ça serait pas venu à l'idée, tiens on fait du hip-hop. Je pense qu'on n'aurait pas commencé. On a eu déjà des cours de stages prévus, il y a eu des dates, puis en plus de ça on a fait des dates à nous. On s'est rejoint tous à l'ST Vert ou au Prélévêque. On s'est entraînés ensemble et voilà, c'est bien donné quoi. Une autre formation, on fait une diagonale. Sous-titrage ST' 501 Si on fait ça, c'est qu'on aime bien, donc on est d'accord pour travailler les corps et tout ça. Puis on va en faire des nouvelles et tout pour un prochain spectacle, si on peut le faire. Les trois centres sociaux, Stévers, Poichette et Prévec se sont unis. Ça permet aussi d'avoir une cohésion entre les différents quartiers du secteur Verdunois. Un jeune d'un quartier n'aurait peut-être pas forcément serré la main de l'autre dans la rue normalement. Et là, se rencontrer sous une activité qui les passionne, ça permet aussi de créer des liens entre différents quartiers et aussi dynamiser la vie.